... Puisqu'on parle de développement, d'environnement, de grands projets qui déplacent les populations, alors forcément il faudrait que l'Assemblée soit partie prenante, quitte leur localité, là où ils sont nés, grandis. Et comme vous le savez, même la définition de l'individu, on dit que c'est 50% hérédité, 50% milieu. Donc quand tu quittes ton milieu, il faudrait qu'il y ait des mesures d'accompagnement. En fait, on est là dans le cadre de l'analyse des connaissances, des outils et des capacités pour la structuration foncière de terres agricoles au profit des populations affectées par le barrage de faumine. Puisque c'est une expropriation, je pense que ce document va servir de boussole. Ça ne va pas simplement être pour ce barrage de faumine-là. On parle du foncier rural. Donc il y a un grand problème quand vous savez, quand on parle de terres, quand on parle, les gens sont prêts à laisser même leur vie. Donc souvent il y a un problème domaniaux qui se pose les uns et les autres. Donc quand on parle d'expropriation, aujourd'hui c'est du côté de faumine, mais demain ça va être du côté d'une autre région, d'un autre projet de développement. Donc il faudrait que ce document là serve de boussole. Bien sûr qu'il y a toujours quelque chose à dire en tant que député, en tant qu'élit, en tant que représentant du peuple, c'est de demander toujours à ceux qui investissent, qui essayent d'écouter la population avec laquelle ils sont en train de travailler. Aujourd'hui on n'est plus au stade où il faut venir imposer quelque chose. Donc tout passe par le biais de la négociation, par le biais de la sensibilisation, par le biais de l'information. Merci d'avoir regardé cette vidéo !